Musique Mes enfants, faisons attention. La protection d'un père est très capitale. Regardez, venons encore, rentrons un peu dans le monde, au village. Quand ton père est là, les gens tournent, mais tant que ton père est assis, on ne peut rien te faire. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Les gens peuvent faire leur socialité comme ils veulent, mais tant que ton père vit, il est assis. Il faut qu'il passe par ton père pour te tuer. Et tant que ton père n'est pas avec eux, on ne pourra rien te faire. Tant que ton père se lève, il bénit. Avant, ils ne savaient pas prier, ils ne connaissaient pas Jésus, donc ils se lèvent le matin, ils prennent leur olympique et bénissent la terre. Tant que je suis là, personne ne mettrai la main sur mon enfant. Et ça là, c'est quoi la parole? Et c'est une parole qui va directement vers toi. Frère, un serviteur, ton père spirituel peut changer ta vie en un clin d'œil. Je vais parler à un enfant de Dieu ce matin. Faisons attention aux accomposes. Ton père spirituel, il peut changer ta vie en un clin d'œil. Pourquoi? Parce que l'alliance qu'il a avec son père, qu'est-ce qu'il fait? Il va crier à lui pour dire, je t'en prie Seigneur, fais ça dans la vie de mon enfant. Et les choses vont. Mais tant que les choses sont en télépartie, je ne comprends pas peu. À un moment donné, parce que les choses sont en télépartie, tu changes. Fais attention. Amen, amen. On s'attire la condamnation, on s'attire le propre. Parce qu'on ne peut pas démêler sous le vêtement de son père. On s'enlève, il y a Saül. Il y a Saül. Continue, verset 5. À partir du verset 26. Oui. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi. Il dit, je ne retourne plus avec toi. Quand tu as rejeté la parole de l'Éternel. Quand tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette. Et l'Éternel t'a rejeté. Afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Tu ne seras plus roi sur Israël. Il va faire quoi? Il a été détrôné à cause de sa désobéissance. Voilà la raison pour laquelle Dieu a enlevé sa main sur Saül. Sinon, Saül, il pouvait gouverner Israël. S'il avait obéi à la voie ou à la direction que lui donnait Samuel. Amen, amen. Donc vous comprenez que Dieu, en même temps que tu as la grâce, il peut te l'enlever. Tu peux avoir la couronne, il peut t'enlever la couronne. Tu peux avoir le mariage, le mariage ne te fera pas une bénédiction. Dieu peut t'enlever. Tu peux être dans le mariage, il va te condamner. Amen, amen. C'est de faire en sorte d'aimerer dans la fidélité, d'aimerer dans la loyauté, d'aimerer sur la direction de son père. Entendre la voix de son père. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je revienne sur ce lancement que j'ai porté depuis deux ans. Mais il veut que je revienne là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de donner une direction à des enfants. Frère, si tu ne considères pas ton père, ce n'est pas que quelqu'un d'autre tu vas le considérer. Si tu es assis dans l'église, tu parles mal de ton père, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va bien parler de ton père. C'est le vêtement. Le vêtement là, c'est une onction. Il y a une puissance à ça là. Ton vêtement là, il ne faut plus prêter, c'est ta vie. C'est ton âme que tu prêtes. Père Pablé, la souffrance des enfants de Dieu vient de là. Parce qu'on veut rester sous le vêtement de l'autre. On veut rester sous la parole de l'autre. Non. Amen. Amen. Regardez, ils sont tous en orange, non? Mais vous allez voir que chacun a sa taille. Si Jérémie veut porter la taille de Deborah, vous êtes venus? C'est un mot qui va descendre. Ou bien? Reste dans ton vêtement. Reste dans ta position. Reste dans ta taille. Reste, reste, reste. Ne change pas. Ne sois pas quelqu'un qui soit changeant comme ça. Non. Sinon, ils ne vont plus te prendre au sérieux. Même dans la vie de partout, personne n'a été considéré. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont perdu leur couronne. Comme Saül. Parce qu'eux-mêmes, ils ont mis le propre sur leur vie. À cause du fait qu'ils changent des vêtements tous les jours. Amen. Il y a un adage même qui dit, oh, lui-là, il change les vêtements comme... Il change les formes-là comme vêtements. Ce n'est pas ça. C'est dangereux. Reste toi-même. Qu'on ne vienne pas te changer aujourd'hui. Et puis demain, tu es rouge. Demain, tu es vert. Après, demain, tu es... Non. Tu n'auras pas loin. Rien. Tu n'auras pas loin, mon enfant. Amen, amen. Amen, amen. Vous avez vu comment, Saül? Il y a plusieurs cas dans la Bible, mais je n'ai plus quelques exemples seulement. Je pourrais vous donner plusieurs, même plus de dix cas des gens à qui Dieu a enlevé la grâce. La couronne. À cause du fait qu'ils sont changeants. Amen. Amen. Dieu peut changer les choses. Hallelujah. Nous allons prendre le dernier cas. On va prendre le cas de Salomon. N'est-ce pas? 1 roi 11, 29. 1 roi 11, à partir du verset 29. Oui. Je lis la parole. Dans ce temps-là, Jérobouham étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achicha de Chilo. Révêtu d'un manteau neuf, ils étaient tous deux seuls sur les champs. Attends. La Bible dit qu'ils rencontrent un prophète, n'est-ce pas? Et le prophète s'appelle comment? Achicha. Dans ce temps-là, Jérobouham étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achicha de Chilo, revêtu d'un manteau neuf. La Bible dit, Achicha, Jérobouham rencontre Achicha. Achicha était habillé comment? Un manteau, un nouveau manteau. Amen. Maintenant, vous allez voir que le manteau qu'il va porter, étant nouveau, ça va caractériser l'identité de qui? Achicha. Mais ce manteau, c'est-à-dire que cette rencontre est avec le manteau qu'il a porté, ça va attirer l'attention de Jérusalem. Mais regarde ce qu'il va faire par la suite. Lui? Dans ce temps-là, on va dire au verset 30, n'est-ce pas? Oui. Achicha saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en comment? En douze comment? Douze morceaux. Pourquoi? Achicha, c'est un prophète. Jérobouham, c'est un quoi? Maintenant, Dieu va lui dire le manteau que tu as là, enlève-le, partage-le en comment? En douze morceaux. Quand tu vas le partager en douze morceaux, continue. Parti du verset 30, et il dit à Jérusalem, prends pour toi dix morceaux. Jérusalem, viens ici, viens ici, mon fils. Prends pour toi dix morceaux. Jérusalem, le serviteur de Dieu, il va dire, ma vie, Cathy, viens, dépêche-toi. Bon, là, prends pour toi dix morceaux. Donc, tente tes mains, tente tes mains, tente tes mains comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, Cathy va recevoir des douze morceaux qu'on a découpés en petits morceaux. N'est-ce pas? Elle va recevoir dix morceaux. Ensuite? Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qui en t'en est parlé? Qui en t'en est parlé? Dieu qui parle au travers de la vie de Assija. Donc, Assija est le prophète. Amen, amen. Donc, vous allez comprendre que dans la vie spirituelle, dans la vie de tous les jours, mon enfant, je ne sais pas si tu iras dans un ministère autre que, ou on parle de Jésus, ou on parle de Dieu. Mais si tu veux demeurer dans l'Église, dans la vie spirituelle, ta grâce, tout ce que tu cherches, passera étant à l'Église, là où tu sers, par ton paix spirituel. Amen, amen. Il est le garant de ton âme, le garant de ta bénédiction. Donc, vous allez voir, Dieu ne parlera pas directement à Jéroboam. Ici, c'est Jéroboam. Amen. Ici, c'est Assija. Assija, Dieu est en haut, il parle ici. Et moi, je communique à ma fille, c'est qu'elle doit recevoir des douze petits morceaux qu'elle a reçus. Maintenant, pourquoi? Regardez, c'est que l'un avant, l'autre doit comprendre. Pourquoi c'est le vêtement d'Assija qu'ils ont pris? Le vêtement d'Assija symbolise la représentation d'Israël. Les douze tribus d'Israël sont ici, en votre pasteur et dans la vie d'Assija. Alléluia. Je vais aller en Jérusalem et en Céleste. Le Jérusalem et en Céleste n'est ailleurs que passer par ton père. Donc, tant que tu feras du bien à ton père, tant que tu feras de bonnes choses à ton père, tant que tu seras obéissant à ton père, tant que tu seras fidèle à ton père, tant que tu feras de bonnes choses, rien ne peut arriver à ta vie que ce n'est que des grâces. Le problème de nous, enfants de Dieu, c'est que nous voulons la grâce, mais nous ne sommes pas prêts pour l'obéissance. Regardez. Dieu lui dit, le vêtement que tu as là, découpe-le en petits morceaux. Et Assija prend, il découpe en petits morceaux. Et puis Dieu lui dit, fais douze tribus, douze morceaux. Et il fait les douze morceaux. Maintenant, après avoir fait les douze morceaux, il dit, regarde mon fils Jérusalem. Et il lui dit, de ces douze morceaux-là, prends dix. Pratiquement, c'est tout. Prends dix, tu es vers dans la vie d'eux. Amen. Donc, vous allez voir que Jérusalem est comment? Est béni. Amen. Je le prends, mais comment? Il est béni. Continue, là-dessus. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon. Ah! Viens, confie. Mets-toi là. Regardez. Belle femme, belle créature, c'est l'identité réelle d'un vouloir marier une femme. Quand tu la vois, tu as envie de l'épouser. N'est-ce pas? Donc, en elle, vous allez voir que Dieu a mis une certaine grâce, mais qui est identique à son existence. Et là où elle est, si quelqu'un veut la copier, la personne n'arrivera pas. Et la personne va échouer. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, vous allez voir que dans la vie de Kofi, là où elle est, elle est toujours fidèle, intègre, loyale. N'est-ce pas? Pour l'instant, jusque-là. Ok. C'est une option, n'est-ce pas? Ok. Mais le jour où elle commence à faire façon, façon, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à désobéir. Elle va commencer à se cacher. Au lieu de faire les choses, maintenant, elle ne peut plus me regarder dans les yeux. Maintenant, elle va se dérober. Elle est soubre, sournoise, très dangereuse, hypocrite. Ça va commencer à descendre dans sa vie. Qu'est-ce qui va se passer? Même si elle ne s'exprime pas, mais Dieu le sachant, que va-t-il se passer? Dieu va prendre un décret contre elle. C'est le cas de Salomon. Salomon, le fils de David, qui avait toutes les grâces, toutes les bénédictions, toutes les richesses, où personne ne pouvait égaler, en Israël, la bénédiction de Salomon. Maintenant, Dieu va prendre un décret, en passant par Assyja, pour enlever, vous voyez, le royaume de Saint-Étébra. Vous voyez, tout était ici, entre les mains de Salomon. Mais comme Salomon, il a commencé à montrer que c'est lui, tu connais mieux que Dieu. Donc Dieu, maintenant, va prendre un décret. Quand il a pris le décret, il va arracher le royaume ici, des mains de qui? Salomon. Salomon. Pour arracher le royaume des mains de Salomon, il va passer par moi. Moi, qui suis le prophète, il va m'informer, m'annoncer pour dire de faire exactement, de prendre mon vêtement à moi, de prendre mon vêtement. Le vêtement qu'il m'a demandé de prendre, c'est la bénédiction, la parole qu'il me donne, afin que je puisse utiliser cette parole pour parler. Et je prends maintenant, je la déverse ici, entre les mains de Catherine, qui représente Jérobois. Par la suite? Par la suite, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je donnerai aux dix tribus. Verset 32, mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David. Regardez, il aura une seule tribu sur les douze à cause de son père. Parce que son père avait une forte alliance avec Dieu. Donc on pourra enlever tout ce qu'il faut comme grâce, bénédiction, l'argent, enfantement, tout, 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 on peut lui enlever, sauf son âme. Parce que son père a servi Dieu. Amen, amen. Vous voyez, des fois, vous êtes à l'église, mais vous avez besoin de prospérité, la prospérité ne vient pas. Vous avez besoin de prospérité, la prospérité ne vient pas. C'est-à-dire qu'entre vos mains, Dieu a gardé juste l'âme. Il reste maintenant, les grâces, les grâces sont ailleurs. Maintenant, comment provoquer les grâces pour venir ici? C'est comment tu regardes l'église? Regarde, ce matin, quelqu'un dit, moi je prends la résolution de venir vers vous pour que vous me disiez à ce qu'on paye la salle. On contribue, pas payé, mais on contribue. Même si c'est deux euros, vous avez contribué. Est-ce qu'on t'a dit de venir avec tout en salle? Non. Contribue. Et tu vas voir, alors que tu les as. À peine tu as dit, tu sors, tu vas au château rouge. Amen, amen. Les mêmes, quand on parle d'im, on ne voit pas les dim. Ils ne font rien, ils ne font rien, mais quand ils sont dans un besoin, ils coulent, ils viennent. Ils ont besoin de Dieu. Et vous croyez que Dieu donne? Non. Je peux prier, mais tu n'auras rien. Je peux prier, mais tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que, étant dans sa maison, dans sa grâce, il a tout fait dans ta vie, mais tu ne l'as pas reconnu. Est-ce que vous voyez un enfant de Dieu? Comment, en un lac de temps, un enfant de Dieu peut perdre sa couronne? Voilà comment Salomon a perdu sa couronne. C'est d'abord par là. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis, mes enfants. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Amen, amen. Donc, je vous en prie, pour terminer là, faisons en sorte, je ne sais pas comment vous regardez votre père spirituel. Amen, amen. Si tu regardes ton père spirituel comme Dieu, Dieu te fera des grâces. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es arrivé ce matin. Est-ce que c'est la maladie qui te ronge? Est-ce que c'est la pauvreté qui te ronge? Est-ce que c'est les condamnations? Est-ce que c'est les malédictions qui te rongent? Tu as besoin de toi. Amen, amen. Regardez, Saül dit, je t'en prie, viens avec moi. Je t'en prie, donne-moi une nouvelle chance. Certainement, Saül a reçu tellement de chance que finalement, on dit, on ne peut plus rien lui accorder. À cause de tout ce qu'il a fait. À cause de la méchanceté, de la position de Saül. Il savait que Saül avait beaucoup de... Parce que la Bible dit, Saül était très beau, grand, fort. Et cette force, il n'a rien fait avec. La beauté, il n'a rien fait avec. Il a passé tout son temps à piller, à détruire, à humilier, à mentir, hypocrite. Tout son ancellerie, même Saül l'a fait. Parce qu'il violait les enfants, les filles des enfants d'Israël. Amen, amen. Et maintenant qu'il faisait ça, Dieu l'a certainement, souvent, averti. Mais il n'a pas voulu écouter. Le temps arrive maintenant pour qu'il puisse se réconcilier. Au moment où ils ont sonné le glas maintenant de sa destruction, c'est là que Saül maintenant reconnaît. Et puis il dit, maintenant, pardon, viens avec moi. Je ne peux pas venir avec toi. Ce que je dis à un enfant de Dieu pour terminer là, ce que nous devons faire, tu peux avoir une collaboration avec quelqu'un qui peut tendre vers la fin ou bien qui se passe mal. Ce qui est mieux, c'est de pouvoir s'asseoir avec la personne, converser, parler réellement avec la personne. Et puis tirer un fin, mais dans la douceur de la collaboration. Amen, amen. Parce que c'est que les enfants de Dieu ne comprennent pas. La vie ne se constitue pas seulement à ce que nous vivons à l'instant T. Mais c'est demain. Demain, tu vas me regarder comment? Quand tu parles, tu parles, tu parles, je ne dis rien. Tu crois que je ne sais rien? C'est parce que je ne sais rien? Non. Le point c'est quoi? Dieu nous appelle à une saine sagesse. Mais le point c'est que quand j'ai l'opportunité de te parler, je ne regarde plus ton visage pour te parler. Là, je dis ce qui est la vérité. Et puis c'est simple. Si ce que je dis, tu comptais, c'est simple. On a Dieu. On prendra la Bible. On met la main sur la Bible et puis on parle. Entre toi et moi, on voit qui dit la vérité. Vous l'arrache dessus? Bien-aimé. Que je sois dans vos foyers. Que je sois dans le travail. Que je sois partout où vous devez être. Soyez des enfants exemplaires. Qu'on ne vous enlève pas votre couronne dans vos foyers. Que personne ne vous trompe. Arrêtez de suivre les gens. Ton mari, obéi, respecte-le. Point bas. Alléluia. Fais tant que tu ne respecteras pas ton foyer, ton mari ou même ta femme. Et tu te mets en danger. Et tu attires le propre de Dieu sur toi. Gloire à Jésus. Ce que je vous explique ce matin. Le mystère du vêtement. Dans le vêtement, il y a beaucoup de bénédictions que vous ne savez pas. C'est comme ceux qui sont auprès de moi là. Des fois, c'est pas parce que je me fais petit. Ou je me laisse ouvert. Qu'on croit que tout est facile. Attention. Dieu a une colère. Dieu a des sentiments. Amen, amen. Dieu, il a des sentiments. Dieu, il est amour. C'est un sentiment, non? Amen. Il est miséricordieux. C'est pas un sentiment. On dit que Dieu a une pensée. C'est pas un sentiment. Donc, il a aussi une colère. Quelqu'un qui a des réactions sentimentales, c'est qu'il a un cœur. Donc, Dieu aussi a une colère. Amen, amen. C'est que les enfants de Dieu, l'église, comme ils sont pasteurs, ou comme ils sont serviteurs de Dieu, ou comme il est à l'église depuis un temps, donc on peut lui faire ça. Non, ne te laisse pas frapper. Non. Dis les choses. Sois toi-même. Faisons en sorte que Dieu nous donne la couronne. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ce matin, tu as compris ce message? Est-ce que ce matin, tu as compris ce message? Sous-titrage Société Radio-Canada